Musique Alors, Christine Garcia a breveté en fait un aérateur de vin, elle s'est formée aussi en analogie et elle est épicurienne. Elle anime également des réseaux, des réseaux donc des animations de clubs d'anologie et puis voilà, on peut dire qu'elle est aussi jurée de dégustation. Alors, on peut dire que c'est comme le journalisme, c'est-à-dire cet aérateur, on brève du vent. Voilà, c'est tout à fait ça, avec deux effets physiques par contre, par rapport au journalisme. Très bien, j'ai bien compris. Alors, il y a un moment donné, il faut peut-être passer vos travaux pratiques, ma chère Christine. Alors, présentez-nous, d'abord c'est une jolie boîte, dites-moi. Oui, le packaging fait partie de l'aérateur et puis de la marque, Vinitem, qui veut dire en latin, offrir à boire du vin à quelqu'un. Alors, Vinitem. Voilà, tout à fait, Vinitem. Je pourrais même dire Amel. Aussi, oui, puisqu'on va toucher le vent. Voilà, alors. Donc voilà. On va donc voir cette boîte. Voilà, ça se présente en trois pièces. Donc là, c'était vraiment pour une question d'hygiène, puisque ça passe au lave-vaisselle. C'est quoi, du verre en haut ? Non, c'est en polymère cristallin, donc c'est ce qu'on utilise pour l'optique et l'art de la table. Et c'est ce qui permet justement qu'il soit incassable et puis, et surtout, de pouvoir mettre le petit plot hélicoïdal à l'intérieur, puisque c'est un matériau qui est compressible. Et donc, voilà, là vous avez deux effets physiques. Vous avez un effet Coriolis, où les molécules de vin se détachent lentement. Pour arriver ici, vous avez des entrées d'air qui font un effet Venturi, donc un mélange R20. Alors, j'ai vu que vous aviez une troisième pièce dans ce point. La troisième pièce, c'est tout simplement, une fois qu'on s'est servi de l'alérateur, puisqu'on le pose sur une carafe ou sur un verre, et donc ça permet après de reposer tout simplement et de ne pas tâcher. Il y a un petit quelque chose en dessous pour éviter que la goutte ne tâche la nappe blanche de la grand verre ? Exactement, tout à fait. Quelle différence y a-t-il entre votre alérateur et une carafe qui permet de carafer le vin ? Je allais dire le caresser, mais c'est un peu pareil. Oui, là tout simplement, ça permet de gagner une heure de temps, puisque la carafe, on la pose, et puis c'est vrai que le vin s'oxygène petit à petit, alors que là, c'est directement, et on peut le consommer immédiatement. Action ! Action ! Je vous sers tout de suite. Vous êtes bien bonne ! Alors là, ce sont des petits verres, mais autrement, normalement, c'est plutôt... Oui, on peut prendre des petits ou des grands godets. Voilà, ou alors directement en carafe si vous avez plusieurs convives. Et là, on voit bien les petites molécules de... Les petites bulles d'oxygène ? Oui, voilà, les petites bulles qui permettent d'oxygéner le vin. Voilà, donc là, je vous ai servi un tout petit peu. Les puristes ne seraient pas tentés de dire, ça casse la structure du vin ? Pas du tout, c'est à chacun son rythme. De toute façon, si on a le temps de l'aérer, c'est mieux, mais si on n'a pas le temps, on utilise l'aérateur. Vinitem ! Merci. Parfait. Où trouve-t-on Vinitem ? Tout simplement, on peut commander sur le site de vinitem.fr. Sinon, il y a certains cavistes, restaurants qui ont également l'aérateur, mais autrement, c'est tout simple pour l'instant. Alors, il est fabriqué en France, il faut bien préciser, et notamment dans la Loire, et sur le site, il est à 79 euros, mais autrement, je le fais également un petit peu de partout, donc une association, et ça permet justement... C'est la même adresse, vinitem.fr ? Oui, 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 sinon, on me contacte, et puis on m'envoie un petit mail, ou on m'appelle tout simplement. Et je leur fournis tous les renseignements. Merci, à bientôt pour les prochaines innovations. Merci. Parce que vous connaissons, je crois qu'il y a des choses qui vont bientôt arriver. Merci, et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501